Dans la nouvelle classification phylogénétique du vivant, le groupe des poissons n'existe plus. Si vous voulez comprendre pourquoi, restez ici, ça se passe maintenant. Lorsque l'on parle du groupe des poissons, c'est un terme que tout le monde comprend bien. A priori. Alors pour faire simple, ce sont des animaux qui vivent en milieu aquatique, qui possèdent des branchies et dont leur corps est couvert par des écailles. D'ailleurs, quand je vais chez le poissonnier, je lui demande du poisson et généralement il n'y a pas de problème de compréhension. Donc dans la vie de tous les jours, les poissons existent toujours. Mais alors pourquoi dans les classifications actuelles, ils n'existent plus ? Pour cela, il faut comprendre comment se faisait la classification dans le passé, notamment celle que l'on nomme l'ancienne classification. Alors les scientifiques qui formaient, et qui forment toujours d'ailleurs, les groupes dans les classifications sont appelés des systématiciens. Et durant le XIXe siècle, ces scientifiques ont utilisé différents critères pour constituer ces groupes. Des critères tout d'abord de type écologique ou adaptatif, donc en gros, on réunit des organismes qui sont tous adaptés à un même grand type de milieu. Du coup, c'est la forme des groupes dans lesquels les organismes se ressemblent beaucoup. Puis ensuite, ils essaient de trouver des critères basés sur le degré d'apparentement entre ces organismes. Oui, bon, en gros, qui se ressemblent s'assemblent. Oui, mais le problème avec ça, c'est que pour certains groupes formés de cette manière, on se retrouve par les définir avec des choses qu'ils ne possèdent pas. Un truc absent dans tout le groupe. Autrement dit, un caractère que les organismes du groupe ne possèdent pas. Ok, donne-nous des exemples. Prenez ce verre. Si vous l'ouvrez et étudiez son anatomie en détail, vous verrez que cet animal ne possède à deux vertèbres. Pareil pour cet insecte, pareil pour ses mollusques, idem pour cette étoile de mer. Bref, ce sont tous des animaux sans vertèbres. En revanche, si vous prenez un oiseau, un cheval ou même un serpent, après dissection, vous pourrez voir la présence de vertèbres. Dans l'ancienne classification, les animaux sans vertèbres ont été mis dans un groupe des sans vertèbres, c'est-à-dire des invertébrés, et les autres, ceux qui en possèdent, dans le groupe des vertébrés. Donc ici, on réunit les verres, les insectes, les mollusques, dans un groupe basé sur l'absence d'un caractère, les vertèbres. Allez, je vous donne un deuxième exemple. Prenez les lamproies ou les myxines, donc ce sont des organismes aquatiques qui ne possèdent pas de mâchoire. Eh bien, dans l'ancienne classification, également on les a réunis sur ce critère et on a formé le groupe des sans-mâchoires, autrement dit le groupe des agnates. A travers ces deux exemples, vous voyez comment certains groupes dans l'ancienne classification ont pu être formés et surtout basés sur des critères d'absence. Autrement dit, comme vous le voyez ici, réunir des organismes sur des critères d'absence, ce n'est pas génial. On peut réunir tout n'importe quoi ensemble à condition qu'ils ne possèdent pas un truc. Et là, au milieu du XXe siècle, en 1950, un zoologiste allemand, Willy Henning, trouve que cette manière de faire n'est pas satisfaisante et il propose une nouvelle méthode, la cladistique. Alors, il se base sur l'analyse des états de caractère qui sont partagés par le groupe d'organismes et qui sont hérités d'un ancêtre commun. C'est une classification qui reflète exactement les relations de parenté. Et on parle alors de systématiques phylogénétiques. Allez, comme tout à l'heure, donne-nous des exemples, s'il te plaît. Prenez trois vertébrés. Un saumon, un dipnuste et une vache. Et essayez de rapprocher maintenant les animaux qui vous semblent les plus apparentés, les plus proches. Qu'est-ce que vous diriez ? Quels sont les deux animaux que vous pourriez mettre ensemble dans un groupe en disant qu'ils sont a priori assez apparentés ? Alors, de manière intuitive, on a tendance à réunir ceux qui se ressemblent. Prenez donc ici le dipnuste et le saumon. Tous les deux ont une allure de poisson. Ils possèdent des écailles, ils possèdent des branchies et des nageoires. Alors, il semble logique de les rapprocher. De plus, a priori, il semble que tous les deux sont adaptés au même type de milieu. Ils sont aquatiques. Alors, pour représenter tout cela, on peut dessiner un arbre rapprochant la truite et le dipnuste. La vache étant moins ressemblante, elle est reliée un petit peu plus loin et elle est ici moins apparentée aux deux poissons. Donc, sur ce dessin, on peut voir apparaître la notion ici d'ancêtre hypothétique au groupe des deux poissons et un autre ancêtre pour l'ensemble des trois animaux. Alors, quand on regarde maintenant de plus près, ce n'est pas aussi simple que ça parce que le dipnuste, ce n'est pas un poisson comme les autres. En effet, c'est un poisson qui possède des poumons, des poumons fonctionnels. Hein ? Des poumons comme la vache ? Oui, ce truc-là, ce poisson, possède des poumons. Et pour la petite histoire, les dipnust vivent actuellement dans certaines eaux douces d'Afrique centrale, d'Amérique du Sud et d'Australie. Et à la fin de la saison humide, lorsque les étendues d'eau dans lesquelles ils vivent s'assèchent complètement, eh bien, les dipnust se retrouvent à l'air libre. Mais ils ne meurent pas. Ils construisent un cocon debout sous terre qui s'enfonce et passent ainsi toute cette mauvaise saison en respirant grâce à leurs poumons. C'est énorme pour eux. Alors, en plus des poumons, les dipnust possèdent d'autres trucs. Ils possèdent des narines internes, un cœur cloisonné et leurs nageoires sont très particulières. En effet, à l'intérieur, il y a des os. Et ils ont une particularité, c'est d'être rattachés à la ceinture scapulaire par un seul et unique os qui forme une articulation dite monobasale. Et tout cela, eh bien, on ne le retrouve pas du tout chez le saumon. Non, 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 non. Par contre, on le retrouve chez la vache. Donc, le dipnust partage quatre caractères en commun avec la vache. Du coup, on peut alors dessiner un autre arbre de parenté rapprochant la vache et le dipnust. Le saumon se retrouve moins apparenté au dipnust que la vache. On se retrouve maintenant avec deux arbres possibles, mais les deux ne peuvent pas être vrais simultanément. Comme l'acquisition de poumons est plus récente que celle des branchies au cours de l'évolution, on doit rejeter le premier arbre au profit du second. Donc finalement, cette nouvelle méthode de classification, la cladistique, ne retient ni la ressemblance globale, ni le mode de locomotion, ni le milieu de vie. Et ça, c'est le véritable bouleversement par rapport aux idées traditionnelles. Cette façon de faire, au départ, a été plutôt mal accueillie, mais aujourd'hui, elle est assez unanimement acceptée. Alors, à retenir peut-être pour vous, les groupes formés avec cette méthode cladistique s'appellent des clades. En fait, Enig, avec cette méthode, forment des groupes qui comprennent des descendants et l'ancêtre de ces descendants. Donc, nos clades formés portent un nom. Ce sont des groupes monophyllétiques. Un clade est un groupe monophyllétique. Voilà, avec cette méthode, on forme des groupes monophyllétiques. Voilà, avec cette méthode, on forme des groupes monophyllétiques. Dans la nouvelle classification, tous les groupes qui ne sont pas monophyllétiques n'existent plus. Allez, regardez maintenant pour le groupe des poissons. Sur cet arbre phylogénétique, si l'on entoure les espèces formant le groupe des poissons, voilà ce que l'on obtient. Si maintenant, je veux vérifier qu'il s'agit bien d'un groupe monophyllétique, je cherche l'ancêtre exclusif à ce groupe. Allez, le voici. Puis, je vérifie qu'à partir de cet ancêtre commun, j'ai bien tous mes descendants dans ce groupe. Et là, ça ne va pas. Regardez ici, tout en bas. Tous les descendants ne font pas partie du groupe des poissons. Notamment, vous avez le groupe des tétrapodes, qui ne font pas partie du groupe des poissons. Pourtant, c'est le même ancêtre commun. Donc, le groupe des poissons n'est pas monophyllétique, puisqu'il n'inclut pas les tétrapodes. Dans les classifications actuelles, les classifications phylogénétiques, le groupe des poissons n'existe plus. Alors que dans les anciennes classifications dites traditionnelles, les poissons existaient. Finalement, les poissons actuellement forment un groupe paraphylétique, c'est-à-dire un groupe d'organismes possédant un ancêtre commun, mais pas tous les descendants. Si l'on prend un peu de recul, ce groupe forme ce que l'on appelle un grade. Et ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Différence grade-clad. Allez, pour résumer ensemble, le groupe des poissons, dans les classifications actuelles, n'existe plus, n'a plus de sens phylogénétique. Mais attention, ça ne veut pas dire que le terme est à bannir, à oublier. Pas du tout. C'est un terme super commode pour désigner des organismes à mode de vie aquatique, avec des nageoires. Beaucoup de scientifiques qui travaillent sur les milieux aquatiques parlent encore de poissons, mais pas dans un contexte phylogénétique. De plus, lorsque vous allez à la pêche, avec votre canne à pêche, vous allez pêcher du poisson. Vous n'allez pas être là à dire, oh là là, je vais pêcher un truc, mais ça ne s'appelle pas du poisson. Simplement, en fonction des contextes, notamment en phylogénie, des termes peuvent ne plus avoir de signification. Et certains groupes comme ça n'existent plus, ou alors peuvent être qualifiés d'artificiels. Donc, pas de prise de tête. Merci à tous, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire, sinon ne la partagez pas. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube biologique, c'est gratuit, et à nous suivre sur Facebook, comme ça on se retrouve très vite pour un prochain sujet. Allez, bye à tous !